Générique ... Bonsoir et bienvenue dans Vision. Ce soir, on va parler agriculture. L'agriculture dotée aujourd'hui d'une nouvelle stratégie de développement. Une de plus, me diriez-vous, cette fois, les responsables du secteur promettent d'axer directement leurs efforts sur les filières stratégiques et organiser surtout l'investissement avec des projets structurants qui permettront d'asseoir les industries alimentaires et de transformation qui nous font défaut. Une feuille de route dite raisonnable et qui devra tout de même affronter une sphère agricole semée de nombreuses incohérences et de difficultés qui empêchent encore l'essor véritable de ce secteur. La crise sanitaire mondiale nous a d'ailleurs prouvé à quel point il est aujourd'hui urgent pour nous de réaliser nos objectifs en matière de sécurité alimentaire et nous débarrasser du fardeau de l'importation. Vision reçoit ce soir le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Hamid Hamdani. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, les effets de la pandémie sur le secteur de l'agriculture. On va donner comme ça quelques chiffres sur le secteur de l'agriculture qui représente aujourd'hui plus de 25 milliards de dollars en valeur de production, en tout cas en 2019. C'est plus de 12% du PIB. Il emploie aussi plus de 2,6 millions de personnes. Est-ce qu'on peut dire que le secteur de l'agriculture est plus résilient qu'on le croyait et malgré les effets de cette pandémie mondiale de Covid-19 ? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. En tous les cas, la pandémie du Covid-19 que nous avons vécue, ça fait de cela un certain nombre de mois, à l'instar de ce que vit le monde. Si je dois ramener le monde agricole ou l'effort des agriculteurs et des éleveurs que je salue très fortement au passage et qui ont été d'ailleurs salués par M. le Président de la République, je rappelle que pendant cette pandémie, on se rappelle tous, notamment dans les débuts, que l'effort des agriculteurs a fait que le marché était suffisamment bien approvisionné, encore mieux, à des prix très acceptables. Ce qui est aussi un peu à saluer, une action à saluer, c'est que pendant la pandémie, pendant que le monde ait compris certains pays européens, et moi je suivais ça de très près en ce temps-là, se débattait dans les fluctuations de coût de certains produits et leur disponibilité sur le marché, disponibilité durable sur le marché. En ce moment-là, nous, en plus du fait qu'il y avait de la disponibilité, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi de l'excédent de production. Je cite à titre d'exemple, le produit phare et stratégique, la pomme de terre. Donc l'État a mis en place certains outils de régulation pour venir au secours, venir en aide à ces agriculteurs pour pouvoir stocker et laisser toujours des stocks stratégiques pour d'éventuelles perturbations de marché, que ça vienne à l'instar ou au regard de la pandémie, autre chose. Donc cet effort du secteur de l'agriculture et particulièrement des professionnels de l'agriculture est encore une fois salué. Je le dis comme ça, c'est que nous n'avons pas senti qu'il y ait... – Il y a eu tout de même, M. le ministre, les effets de la pandémie qui ont été ressentis ça et là, visibles parfois par endroits dans la rareté de certains produits agricoles et alimentaires qui ont fait exploser les prix de certaines viandes, du lait aussi, et des aliments de bétail. On sait qu'il y a une tension sur ce produit. Comment vous avez fait face à cela ? L'État régulateur, vous parlez du rôle régulateur de l'État. – Si je prends l'aliment de bétail. – Particulièrement ? – Très particulièrement. L'aliment de bétail, il ne faut pas perdre de vue une chose. Il y a au moins deux produits qui pèsent lourdement dans la constitution de l'aliment de bétail et qui sont le maïs et le soja. L'événement de la pandémie, on fait en sorte que leurs coûts, il faut savoir qu'on les importe. Il faut savoir que leurs coûts, suite à la pandémie, ont non seulement flambé sur le marché international, mais par moments, c'est des produits boursiers qui sont cotés, ils ont atteint presque 70%, 60%, 70% de leur prix ordinaire en temps normal. – Comment on a réagi par contre à ça ? – Alors, on a réagi, nous avons parlé d'aliments de substitution. L'aliment de substitution de quoi ? C'est de substituer ces aliments énergétiques qui sont le maïs et le soja par des aliments que nous produisons. Pour preuve, nous avons pris un dispositif tel que le dispositif que nous appelons nous, un dispositif où on intégrerait des essais de munerie, c'est le sang. Et bien sûr, il y a aussi l'orge. Et nous avons mis sur le marché, pour éviter qu'il y ait une rupture assez importante, nous avons fait en sorte avec les offices, notamment l'ONAB, les offices de production d'aliments, de mettre sur le marché plusieurs types d'aliments à des périls différents. À savoir, celui qui est constitué par du maïs et du soja, celui qui est constitué par du sang, et celui qui est fait à partir de l'orge. Mieux encore, nous avons pris un dispositif pour élargir, non pas la gamme, mais élargir aussi les bénéficiaires et les espèces. À un moment, cet aliment n'était destiné que pour les éleveurs laitiers. Nous avons dit, compte tenu de cette situation particulière, et pour éviter et pour freiner, un temps soit peu, l'inflation ou la spéculation, je dirais, de ces produits. Oui, il y a une forte spéculation sur ces produits, effectivement. La spéculation de ces produits, nous avons élargi à toutes les espèces, nous avons élargi à tous les éleveurs, qu'ils soient individuels ou bien organisés en coopérative. Ça a quand même atténué, mais l'effort doit être fait de telle sorte à pouvoir produire à des niveaux, donner 30%, 40% de nos besoins à partir de ces éléments, à partir de ces aliments constituants et lourdement constitués dans l'aliment de bétail. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à produire, par exemple, d'aller vers la production du maïs, et on va en reparler. Absolument. Oui, pour éviter ces problèmes. Alors, la gestion des stocks stratégiques, M. Abdani, et la lutte contre la spéculation, vous en parliez. Il y a aujourd'hui des plateformes numériques pour surveiller les stocks au niveau de votre département, l'adoption de systèmes spéciaux pour faire face à la spéculation, et des mesures d'appoint. Justement, est-ce que cela a été suffisant ? On vous parlait d'un programme de numérisation important au niveau de votre département. Est-ce que c'est ça qui va régler ces tensions sur les stocks stratégiques ? Et on l'a vu avec la pandémie, la nécessité de cette numérisation est plus qu'importante. Entre autres, le système de numérisation, ou la numérisation du secteur de l'agriculture, à l'instar des autres secteurs. Il faut savoir que c'est d'abord inscrit comme étant une action fondamentale dans le programme du gouvernement et dans les orientations et les instructions de M. le Président de la République. C'est plus de 2 milliards de dinars ? Absolument. Pour le secteur de l'agriculture, c'est plus de 2 milliards pour mettre en œuvre cet outil de numérisation du secteur. Mais en plus. La numérisation, c'est surtout dans le souci de rationalisation et dans le souci de traçabilité. Le contrôle aussi. Et le contrôle. Bien sûr, la traçabilité va certainement avec le contrôle. Donc quand on parle de rationalisation et on parle de traçabilité, très certainement on parle de contrôle. On atténue, on suit mieux, on régule mieux, on sait à qui on a affaire, qu'est-ce qui différencie un véritable professionnel de celui qui ne l'est pas, etc. Donc là, nous nous souscrivons pleinement. Nous avons aujourd'hui ce que nous appelons des applications métiers. C'est-à-dire, au-delà de la numérisation totale du secteur qui est en cours, qui certainement demandera du temps, l'étude est en cours, mais en tous les cas, nous avons un échéancier pour le faire, mais ceci. Quelle est la priorité dans ce programme de numérisation ? Par exemple, il y a la gestion à distance aussi, des grandes exploitations qui vont être consenties dans le sud du pays ? La priorité, c'est d'abord la gestion du patrimoine foncier, qui, du patrimoine foncier, dit très certainement le suivi des exploitations au quotidien. C'est ça. Troisième chose. Suivi à distance, donc. Absolument. Troisième chose, c'est le suivi des stocks. Quatrième chose. C'est le suivi de tout le système de régulation des produits, particulièrement des produits dits stratégiques. C'est tout cet ensemble que nous appelons des applications métiers. Je vous cite à titre d'exemple. Il y a une application qui est en voie d'être finalisée maintenant. Elle est en essai. Moi-même, je la consulte chaque matin. C'est une application qui vous donne la fluctuation des coûts, aussi bien sur le marché, aussi bien l'exploitation, sur les marchés de gros que sur les marchés de détails. C'est un peu la mercuriale au quotidien. C'est une application. C'est des données. C'est des données qui permettent au pouvoir public d'agir quand il y a, quand on constate qu'il y a peut-être un produit. Je reste toujours sur la pomme de terre. C'est la pomme de terre. Nous constatons qu'à des moments précis, il y a ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, nous appelons des périodes de sudure. Si nous constatons qu'effectivement, au moment de cette période de sudure, qu'il y a une fluctuation importante des coûts, c'est ce qui permet au pouvoir public de mettre tout de suite, d'enclencher tout de suite, le système de régulation et les stocks que nous avons mis et que nous mettons chaque année pour pouvoir équilibrer le marché à deux niveaux. Le premier niveau, pour que le producteur, surtout l'agriculteur, il ne faudrait pas que l'agriculteur en perde. Deuxième chose, il faudrait que le consommateur ait accès à des produits, non seulement de qualité, encore mieux locaux, mais aussi à des prix accessibles. – La maîtrise de l'information, parce que c'est cela aussi qui doublait l'effet de l'attention sur certains produits. Alors la sécurité alimentaire, on parle aujourd'hui de plus de 2 millions d'Algériens qui n'auraient pas accès à une alimentation suffisante, alors que nous importons pour plus de 8 milliards de dollars par an de produits alimentaires, comme les céréales, le lait aussi. Aucune politique agricole, M. Hamdani, n'a jamais réussi à rétablir complètement cette faille alimentaire qui nous coûte cher. Avons-nous réellement les moyens de sortir de cette dépendance de l'extérieur ? Particulièrement, je le disais en début d'émission, en ces temps de pandémie où on a vu des grands pays comme la Russie, qui exportent de grandes quantités de blé, ont fermé leur pays à l'exportation pour pouvoir se protéger si la pandémie devait durer encore, que sais-je, une année ou plus. Elle est là, notre fragilité. D'abord, permettez-moi de resituer un peu les choses. Vous parlez de la sécurité alimentaire, il y a 2 millions d'Algériens qui ne se nourrissent pas bien. Je resitue et je préfère recadrer un peu les choses. Dessous cet angle, ça a une autre connotation, une autre signification. Aujourd'hui, et tous les experts s'accordent à le dire, que plus de 70% de notre alimentation vient de la production nationale. Il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, nous avons effectivement des insuffisances sur certaines filières et certains produits. Ces insuffisances, on les connaît. Ces produits, on les connaît. Nous avons le blé tendre essentiellement et nous avons le lait. Mais si je dois remonter un peu dans le temps, je dirais tout simplement la chose suivante, c'est que même les 70%, et grâce aux efforts des pouvoirs publics et des agriculteurs qu'on a atteints aujourd'hui, à un moment, on était loin de ce chiffre. dire que deux millions se nourrissent mal. Vous contestez ce chiffre ? C'est ce que vous voulez dire ? Je le conteste fondamentalement. Deux millions de personnes qui se nourrissent mal ou qui se nourrissent très insuffisamment voudraient dire quoi ? Que même l'accès aux 70% que nous assurons se fait mal ? Est-ce que ce chiffre de 70% est avéré ? C'est un chiffre avéré. Est-ce qu'il est stable ? C'est un chiffre qui évolue. Au contraire, qui évolue. Vous savez, vous regardez d'un côté, vous avez les productions d'un côté. Et nous assistons ces dernières années, ces derniers mois, disons une année, deux, quand on parle d'excédent. Vous-même, vous dites excédent. Et nous le constatons aujourd'hui sur pas mal de produits. Je vous cite à titre d'exemple un chiffre réel de maintenant, d'aujourd'hui. En mois de décembre, nous avons un excédent sur la tomate et qui se commercialise à une moyenne de 35-40 dinars. Moi-même, hier, je regardais un peu les prix sur les marchés de gros, notamment dans une région du Sud. Elle était entre 28 et 30 dinars. Vous êtes au mois de décembre. C'est-à-dire que vous êtes à un moment où vous avez des régions du Sud qui approvisionnent un peu le marché, essentiellement le marché national. Alors, d'un côté, on parle d'excédent. On parle de production. Et d'un autre côté, on a le doute sur le chiffre. Le doute, on le voit sur le terrain. Le doute, on le voit. Est-ce qu'on n'a pas créé ces excédents ? Il va falloir aujourd'hui faire l'effort sur tous les aspects de valorisation, de transformation, de packaging, d'avoir des systèmes. Justement, les excédents ne sont pas toujours positifs, valorisés pour nous. On va y revenir, justement, sur ces industries agroalimentaires. Maintenant, vous me permettez aussi de terminer un peu, de dire que nous importons le tout ou que nous importons, nous avons certains produits que nous importons, effectivement, qui nous pèsent lourd dans la balance commerciale. D'où l'essence de cette feuille de route et d'où l'essence des institutions et des orientations du gouvernement et de la politique du gouvernement pour, justement, avoir une politique, une stratégie qui doit cibler essentiellement ces filières. Mais, pour ce faire, il y a une feuille de route, c'est bien. Nous avons plus de visibilité, c'est bien, mais l'adhésion de tous les opérateurs, l'adhésion de tous les agriculteurs, l'aspect organisationnel, le socle de l'agriculture, le système de financement, la couverture sociale des agriculteurs. Et puis, la multisectorialité aussi. La multisectorialité. Travailler avec le commerce, le secteur du commerce, notamment. Je pense que ce qu'a ramené de nouveau M. le Président de la République dans la vision de son programme et ce qui est nouveau et ce qui est bien dans la stratégie, la politique, le programme du gouvernement, c'est justement de travailler en intersectorialité, d'autant plus quand on parle du secteur de l'agriculture. Donc, moi, je conteste un peu, non pas uniquement le chiffre qui est un chiffre qu'on annonce, mais en tous les cas, je conteste beaucoup plus le principe. Oui, nous avons des insuffisances. Bien sûr que nous avons des insuffisances sur le blétantre. Bien sûr que nous avons des insuffisances sur le lait. Bien sûr que nous avons des insuffisances sur le maïs. Ce n'est pas moi qui vous dirais, c'est bien, que l'Algérie, un pays comme le nôtre, qui a un espace laïberque et nous travaillons sur 7 millions d'hectares au niveau des régions du Sud où nous pourrons très facilement mettre en valeur entre 500 000 et 1 million d'hectares, nous importons 4 millions d'autant de maïs. Non. Je ne suis pas à dire. Mais ça, c'est des stratégies qui doivent se construire. Elles doivent se construire avec une bonne visibilité. Elles doivent se construire avec la concertation de tout le monde. Elles doivent se construire avec l'adhésion de tout le monde. Il y a un problème, vous revenez sur le principe de l'adhésion, il y a un problème avec les professionnels du secteur à faire adhérer tout le monde. Peut-être qu'il y a un problème de confiance aussi avec ces professionnels à qui on a promis cette construction, cette réorganisation du secteur. On leur a promis beaucoup de choses et ça n'est finalement jamais vraiment, ça ne s'est jamais complètement concrétisé. Elle vient de là aussi ? Rétablir la confiance avec les opérateurs et les professionnels. L'agriculteur, le premier. Et l'agriculteur est un impératif. C'est un impératif fondamental pour preuve. Nous avons vécu et nous vivons encore tous les incidents, tous les aléas qui se sont passés pendant 10, 15, 20 ans. À mon avis, s'il y a une chose sur laquelle il va falloir revenir, c'est que c'est sur les valeurs. Donc aujourd'hui, nous mettons cet opérateur qu'il soit agriculteur dans un environnement qui était très hostile. Et je vous rejoins. Quand on promet trop, il ne faut surtout pas le faire avec le monde agricole et avec le monde rural. L'agriculteur, c'est le quotidien, c'est tous les jours. C'est d'être à la hauteur de ses engagements, c'est de l'accompagner. C'est laborieux. Voilà. Donc, c'est toute cette politique, c'est tout ce programme que nous voulons mener et c'est ce programme qui nous poussera et qui pousse à vouloir construire cette Algérie que nous voulons. Mais maintenant, je ne dirais pas qu'il y a un problème de concertation ou d'adhésion. Je dirais peut-être qu'il faudrait qu'on affine les concepts, qu'on regarde les choses avec un viseur ou en place... Dans la même direction. Dans la même direction, avec les mêmes objectifs. il y va de la souveraineté de notre pays et il y va de la stabilité de notre pays. Alors, un premier point de visibilité dont vous parlez, c'est l'augmentation de la production nationale à hauteur de 30% à peu près de nos besoins alimentaires selon les objectifs de la feuille de route de votre département. Il y a de nombreux critères. On peut citer, par exemple, la fragilité des écosystèmes qui ne permettent pas, par exemple, d'aller plus loin. Mais vous parlez justement du chiffre de 70% que nous comblons aujourd'hui à travers la production. 30% serait le reste. Comment vous avez fait ce calcul ? Sur quelle base ? Pourquoi 30% ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas 50% ? C'est en relation directe avec ce que nous venons de développer jusqu'à maintenant. Vous savez, quand nous parlons des 70%, c'est clair. Je parle des filières maraîchères. Maraîchères, surtout. Je parle des fruits, oui, je parle des légumes. Et quand nous regardons très bien la matrice agricole, nous nous rendons compte qu'au fait, la balance, ce qui pèse lourdement dans la balance commerciale va sur d'autres filières qui sont, jusqu'à aujourd'hui, les blés, le lait, le maïs, les huiles et le sucre. Essentiellement, c'est ces produits qui pèsent lourdement. Et nous avons identifié des espaces où ces filières pourraient se développer. Ces espaces, c'est où ? Nous avons dit essentiellement dans le sud et pourquoi pas dans les hauts plateaux. Quand nous regardons l'investissement structurant dans le sud, et c'est un des objectifs de la feuille de route, il y en a d'autres, mais l'un des objectifs phares, c'est d'accompagner ces investissements structurants pour pouvoir mettre un peu en valeur ces terres. Quand on parle de la mise en valeur des terres, il faut savoir que nous sommes sur des écosystèmes fragiles et la mise en valeur des terres, nous ne nous sommes pas sur un espace qui est déjà prêt, nous ne sommes pas sur la Métidiane et dans le Nord. Il va falloir forer. Une mise en valeur. mobiliser la ressource idérique, ramener de l'énergie, adapter les cultures aux espaces, se soucier du développement durable, ne pas fragiliser les écosystèmes, etc. Donc nous nous sommes la première approche c'est de dire si on devrait, si, au conditionnel, produire un peu les 100% d'un produit quelconque que je viens de citer, il va falloir à côté regarder la mobilisation de l'assiette foncière. Et si on devait réaliser le tout, des 5 ou 6 produits phares, il va falloir mobiliser des hectares et des espaces très très importants. Nous avons adopté une démarche pas prudente, mais une démarche cohérente. Quand nous fixons les 30%, nous avons dit il y a le temps. Nous avons des objectifs et c'est la deuxième partie de la feuille de route. La première partie étant les actions à effet rapide, mais la deuxième partie c'est un peu tout ce qui est transversal et tout ce qui s'inscrit dans le temps. Alors avec les 30%, ce qui est intéressant de regarder, c'est de dire si je réalise les 30% ou les 40% au bout, ça me procure quoi ? On gagne sur la balance économique. Je gagne quoi ? Un milliard de dollars. Je crée combien d'emplois et je crée quel type de richesse et je substitue à hauteur de combien par rapport à mes importations. Alors je vais juste donner un exemple par rapport à ce que vous êtes en train de dire pour mieux comprendre votre propos. nous allons par exemple vers de nouvelles cultures agricoles comme le colza ou le maïs. Pour le colza, vous dites que c'est un gain par an de près de 80 millions de dollars. C'est ça pour le trésor public. Est-ce que justement c'est quelque chose de rentable ? D'autant qu'il y a une mise en valeur des terres, il y aura donc un investissement et que nous devons surtout importer les semences du colza que nous ne produisons pas. est-ce que 80 millions de dollars c'est quelque chose qui est... Alors vous venez de citer l'exemple le plus frappant et je vous en remercie au passage. C'est une question pertinente. Alors un, pour le colza, il faut savoir que le colza que nous avons inscrit dans notre feuille de route pour un démarrage en 2021, il a démarré ça fait un mois. Dans l'est du pays, sur 3 000 hectares à peu près, 3-4 000 hectares. Très bien. Deuxième chose, c'est que particulièrement pour la culture du colza, elle va se faire sur des parties que nous appelons la résorption de la jachère. Donc elle va se faire... C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est des terres que nous laissons et c'est des terres qui sont laissées au repos et en termes de... Je vais rentrer un peu dans le technique. En termes d'assolement, le colza étant une culture qui s'adapte bien. Deuxième condition, c'est une culture qui doit se mener. Là, on a des ressources en eau, donc nous recevons de la... L'eau y est abondante. Voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas fortuit que nous avons ciblé ces régions. Mais encore, vous avez touché du doigt le segment le plus important qui est celui des semences. C'est vrai que nous avons lancé sur les 3 000 hectares comme un début. L'objectif étant d'atteindre 100 000 hectares à l'horizon 2024. Très bien. Donc sur les 3 000 hectares, ça va nous donner d'abord... Les agriculteurs vont se familiariser avec cette culture parce que c'est nouveau. Deuxièmement, nous les avons sécurisés parce que produire de la graine de colza, la première question qui revient, c'est qui la prendra ? Qui fera la territuration ? Donc il faut des garanties pour les agriculteurs. Tout ce travail de préfinancement, de convention avec les industriels pour la prendre, il a été fait. C'est pour ça qu'on a lancé ces 3 000 hectares, MIMIU. Nous avons réservé en plus de ces 3 000, 1 000 hectares pour la production de semences. La production de semences... De quelles semences particulièrement ? Du colza. Du colza. Du colza. Et la production de semences du colza, elle va venir de la semence locale que nous avons récoltée chez certains semenciers et essentiellement au niveau de l'Institut technique des grandes cultures. Des pépinières ? Mais ce qui est bien, la question qu'il faut poser, c'est que ces 1 000 hectares de semences vont nous permettre à partir de l'année prochaine d'en semencer, c'est-à-dire d'avoir un capital semences, de quoi pouvoir faire plus de 200 000 hectares de semences, alors que nous avons un objectif de 100 000. Donc, ça ne suffit pas de dire je vais produire du colza sur la base d'une semence que j'importe mais qui est hybride, c'est-à-dire vous êtes obligés de la renouveler, d'importer chaque année, mais l'effort a été fait, la vision a été faite de telle sorte à pouvoir produire cette quenelle, mais encore mieux de s'autonomiser sur la semence. Donc, c'est un travail qui se fait en parallèle. En parallèle. Nous avons nos fermes pilotes, donc ils sont souligés de certains groupes économiques, aujourd'hui, avec un suivi permanent des instituts et des spécialistes pour pouvoir arriver à des rendements appréciables, mais regardez dans le... Il y a une 6 000 hectares qui vont nous permettre d'ensemencer 200 000 hectares à partir de l'année prochaine. Et donc, de doubler ce chiffre de 80 millions. Donc, c'est ça un peu la vision, c'est de dire oui, pour la territuration, je vais gagner 80 millions, 70 millions, 60 millions. Bon, en tous les cas, on va gagner par rapport aux produits que nous importons et nous l'importons encore mieux. La valeur ajoutée, on la laisse là-bas quand on importe les huiles. Par contre, quand vous produisez la graine, vous créez de l'emploi et la valeur ajoutée, elle reste au niveau local, mais encore mieux, je garde, je substitue, je garde sur les importations, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi produire sa semence pour vraiment prendre son autonomie pour les programmes qui vont venir pour élargir ce programme. Alors, justement, élargir le programme de la production des plants en amont, où est-ce qu'on en est, M. Hamedani, puisqu'on sait qu'à part le blé, évidemment, les semences de blé qu'on n'importe plus, est-ce qu'il y a un programme dans ce sens pour produire nos propres semences et là encore nous débarrasser, nous libérer de l'importation de ces semences qui nous coûtent très cher aussi ? Vous savez, vous savez, je vais vous dire la chose suivante quand on parle de sécurité alimentaire. Sur un plan, oui, nous avons, nous produisons, je le réitère, je le dis, un peu plus de 70% dans la ration alimentaire des Algériens et de nos concitoyens. Mais la véritable bataille pour dire que, effectivement, nous assurons, nous consolidons la sécurité alimentaire. J'aime plutôt dire consolider sa sécurité alimentaire plutôt que de dire l'insécurité alimentaire. Nous serions plus proches de la consolidation que de la sécurité. Nous serions plus proches de la consolidation de la sécurité alimentaire, mais mieux. On sera plus à l'aise. On parlera encore mieux d'une bonne consolidation de la sécurité alimentaire quand, effectivement, nous maîtrisons la production de nos semences. C'est ce que beaucoup vous diront, c'est la guerre des semences. Nous avons gagné une bataille sur les semences des grandes cultures. C'est bien. Du blé en particulier. C'est les grandes cultures et du blé en particulier. Mais il y a tout un programme aussi sur les cultures maraîchères. Nous avons des institutions aujourd'hui, c'est pour ça que, dans notre programme, dans la vision du secteur de l'agriculture, il faut aller se rapprocher, travailler en concertation avec non seulement les instituts techniques, mais en plus, avec la recherche, avec les universitaires. Le produit de la recherche, il est temps. Nous sommes à un virage décessif. Ignorer la dimension semence, c'est rester encore pour des années et notre agriculture ne pourra que se renforcer en renforçant cet axe qui est l'axe des semences-plants et aussi des géniteurs. Alors, justement, vous faisiez le lien avec l'université, la recherche, est-ce que le vase communiquant avec, nous avons des instituts de référence, on le sait, l'école de l'agronomie, enfin, l'ex-INRA, et l'INA, pardon. Est-ce que ce vase communiquant est, j'ai envie de dire, est-ce qu'il est effectif aujourd'hui ? Parce qu'on parle toujours d'impliquer l'université, la recherche, dans différents secteurs, aujourd'hui, presque dans tous les secteurs pour créer de l'emploi, etc. Mais, concrètement, M. Hamdani, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, notamment dans le programme ou le domaine de la semence ? Je vous rappelle au moins une chose. Ça fait moins de 20 jours avec nos amis du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a eu toute cette dimension de sécurité alimentaire qui a été prise en charge, conjointement avec tous les secteurs qui sont concernés. Et combien même ça a été piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais il faut savoir qu'il y a des conventions, qu'il y a des liens qui se font avec l'université, le monde de la recherche, pour consolider justement la sécurité alimentaire et d'y aller au-delà. Maintenant, pour les semences. Si je prends l'institution technique qui s'occupe des cultures maraîchères, lui-même a sa feuille de route. On a dit, une feuille de route à caractère horizontal, une feuille de route qui fixe des objectifs, une feuille de route qui fixe une stratégie, c'est bien. Pour arriver à des niveaux de production, pour substituer aux importations, c'est une dimension économique, c'est bien. Mais la dimension souveraine qui est celle qui se limiterait très simplement à dire produisant nos semences à l'instar des semences des grandes cultures, plus particulièrement des blés, elle est indéniable. Et j'ai demandé à ces institutions techniques qui sont en train de le faire, qui sont en train de travailler pour, de fixer des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on dira au bout d'un an toutes les cultures maraîchères, ça y est, on s'autonomise au niveau de nos semences. Les plus importantes, du moins. Les plus importantes. Est-ce qu'on a un échéancier ? J'y arrive. Pour preuve aujourd'hui, je cite la pomme de terre. Si on a fixé un objectif de dire réduction de plus de 50% de nos importations de semences de pommes de terre, ce n'est pas pour autant qu'on va mettre en balotage ou prendre le risque de ne pas pouvoir produire la pomme de terre pour au moins garder le cap. Nous sommes aujourd'hui à plus de 5 millions de tonnes de pommes de terre. Et je vous rappelle qu'en 2010, on était importés de pommes de terre de consommation. Il y a un travail qui a été fait sur cette base et nous avons évalué de quoi on dispose en matière de semences. Nous avons vu et nous avons trouvé dans la pomme de terre, vous avez trois classes qui sont très prépondérantes et pesantes. Vous avez la super élite, l'élite, vous avez la A, celle qu'on plante couramment. Si je parle sur la semence super élite, je vous rappelle que pour la première fois dans notre pays, nous avons deux centres qui travaillent depuis deux, trois ans. Aujourd'hui, ils sont à des niveaux appréciables. Deux centres de production de semences, même à la première génération. C'est un résultat, c'est un acquis. Ce qui nous a poussé à dire qu'on ne devrait pas importer plus d'eux, si je cite uniquement la super élite, il faut savoir que 6 000 tonnes étaient importées en permanence les années passées. aujourd'hui, il faut quand même, il faut le dire, nous avons une production qui dépasse les 3 000, 3 500 tonnes. Donc, je peux importer le reste et je l'importe pour des variétés que je ne produis pas. Donc, ces centres dont un est également l'autre est assiduif, c'est des centres d'une très haute technologie, il va encore s'étendre, il travaille de la première génération jusqu'à la super élite et l'élite. Et ça, c'est un travail colossal. Faudrait-il que le même travail soit calqué sur les autres produits maraîchers ? C'est cette dynamique, c'est ce programme qui se poursuivra mais qui se construira dans le temps pour produire de la semence. C'est une question qui interpelle tous les chercheurs de lignes universitaires et c'est une question aussi qui, la construction nous interpelle d'abord de s'y mettre, deuxièmement, à mon avis, il faut donner le temps au temps. Nous avons, il ne faut pas toujours regarder, je m'excuse de terme, le verre toujours à moitié plein. Il faut quand même capitaliser ce que nous avons. Je vous dis aujourd'hui, tout l'investissement agricole qui est en train de se faire par des promoteurs privés au niveau du Nord, au niveau des fermes, mais c'est quelque chose d'une très haute technologie. Et qui était assez inimaginable il y a quelque temps. Et qui était inimaginable, ça fait, c'est bien de dire quelles sont nos insuffisances et on les reconnaît. Il va falloir qu'on s'y mette. C'est vrai de dire que nous avons sur certaines filières Hedges-Kbier, oui, il faut inverser la tendance, mais il faut aussi capitaliser. Ce qu'on fait, l'effort de ces agriculteurs, l'effort de ces opérateurs économiques. Alors, nous sommes troisième importateur de blé tendre à l'échelle de la planète. Nous sommes aussi classés troisième importateur mondial de lait. Vous parlez pour le blé d'une augmentation progressive de la production avec pour le blé tendre une moyenne de 20 hectares par an au Nord comme au Sud calqué sur le même modèle au Sud. Et vous parlez d'un gain de plus d'un milliard de dollars par an. C'est bien cela ? Moi, j'aimerais revenir sur une de vos déclarations, M. Hamdani. J'aimerais que vous la commentiez ce soir parce qu'elle interpelle. Vous dites que cette situation, la situation de l'importation massive de blé n'est pas due à un mode de consommation national de ce produit mais plutôt au nombre élevé des minoteries qui dépassent actuellement les 400 unités. vous dites que ce dossier va être traité, contrôlé, etc. Mais est-ce que nous importons même si nous n'avons pas besoin d'autant de blé ? Qu'est-ce que cette déclaration veut dire exactement ? D'abord, permettez-moi de recadrer un peu les choses. Ce n'est pas 20 hectares, c'est 20 000 hectares. 20 000 hectares au Nord et 20 000 hectares au Sud. nous parlons de l'irrigation d'appoint. C'est-à-dire d'utiliser cette technique d'irrigation qui va nous permettre d'augmenter nos rendements, d'augmenter nos productions. Vous devez dire quoi ? Nous avons fixé à l'horizon 2024 un objectif qui tournerait entre le Sud et le Nord autour de 500 000 hectares qui sont réservés à la céréaliculture, notamment au blé, mais en augmentant les rendements par la technique d'irrigation d'appoint. Uniquement cette technique en elle-même, au bout de 4 ans, c'est quand même un gain qui dépasserait les 400 millions de dollars. Voilà un peu ce que comporte la feuille de route. Parce que quand vous augmentez vos rendements, vous augmentez vos productions, quand vous augmentez vos productions, très certainement par rapport à vos besoins, vous importerez moins. Très bien. Je reviens maintenant à votre question au blé tendre. Il est vrai, j'avais dit à un moment, il faut se poser la question. Nous importons 6 millions de tonnes pour nous consommons 6 millions de tonnes. La question reste posée. D'où un peu tout l'intérêt que nous sommes en train de travailler sur cette question. Vous parlez de gaspillage ? Clairement. J'y arrive. Donc, il faut d'abord un, quel est le modèle de consommation ? Quelles sont les enquêtes de consommation ? Il faut les lancer. Ce n'est pas au secteur de l'agriculture seul de lancer, mais en tous les cas, c'est un point qui est inscrit fortement dans le programme du gouvernement avec les secteurs concernés. On consommerait combien ? Juste à titre indicatif. Il faut que je l'explique. Oui. Ce n'est pas tellement dans la consommation que le problème se pose, combien même un travail d'enquête de consommation, de modèle de consommation doit être lancé. Oui. Mais c'est plutôt de dire nous sommes comptables sur quoi ? Je réponds en disant nous sommes comptables pour mettre à la disposition de nos concitoyens un produit soutenu de l'État soutien à longueur d'année et d'une façon durable et permanente. Très bien. Je dis quel est le produit que je soutiens essentiellement quand je parle du bléton ? Je réponds, je dis c'est le pain. D'accord. Quand je regarde la première et là c'est un dossier que nous sommes en train de travailler dessus. Quand je regarde complexe. Il n'est pas complexe. Il faut juste un modèle de suivi, d'évaluation pour minimiser un peu les marges et les erreurs. Quand je regarde je zoome ça de très près. Je dis au fait nous avons combien d'opérateurs, combien de boulangerie qui interviennent. conjointement avec nos amis du commerce nous avons un chiffre. Ce chiffre quand je le prends en lui comme ça. Qui est de ? Est-ce que vous l'avez comme ça ? Qui tourne autour de 7000-8000. Boulangerie ? Assainie. Liste assainie parce qu'il y a le CNRC qui lui c'est dynamique. Aujourd'hui nous avons une demain elle ferme la chance d'activité etc. Mais en moyenne particulièrement avec la pandémie. Pas forcément mais en tous les cas c'est un peu la moyenne. De dire bon la production de ce produit issu de ce réseau et je ramène cette production à un besoin de bléton. Je trouve qu'il est autour de 3 millions et demi 4 millions. La question je la pose alors pourquoi j'importe 6 millions ? Deuxième chose je dis le système qu'on est en train de mettre en place progressivement il se limite à quoi ? Il se limite d'abord à mettre un système conventionnel sur la base de cas et charges sur la base d'un circuit de traçabilité de contrôle pour dire la chose suivante toute la matière première qui est soutenue et subventionnée par les pouvoirs publics et nous continuerons en tant que pouvoirs publics à soutenir ces produits de base c'est constitutionnalisé de toute façon très bien iront à ce niveau de proportion moyennant des conventions et un système de suivi pour produire ce produit le reste des produits qui sont issus de cette matière première mais qui ne rentrent pas dans le cadre de la soutien de la subvention de l'état il ne faut pas détourner un produit pour le pain pour en faire autre chose seront peut-être importés au produit mais en tous les cas ils le seront au prix coûtant c'est un peu ce système pour faire la part des choses aujourd'hui pour cibler mieux les subventions de l'état et pour rationaliser encore au mieux nos importations et progressivement substituer nos importations par la production locale et vous avez bien cité une des actions c'est l'irrigation d'un point qui nous permettra d'y aller très vite donc c'est une politique d'ensemble c'est une stratégie d'ensemble qui ne pourrait pas faire la part d'un segment par rapport à un autre mais plutôt de travailler sur tous les segments en même temps voilà un peu le fond de ma déclaration c'est vrai que nous avons des capacités énormes en matière de capacités de transformation et je cite les minoteries c'est des investissements et ces dossiers justement des minoteries comment vous allez le traiter ? c'est des investissements qui sont en tous les cas ici c'est des investissements nationaux mais je pense que progressivement et dans la concertation avec ces opérateurs avec les secteurs concernés il va falloir qu'à un moment qu'on fasse la part des choses c'est à dire concrètement c'est à dire que vous ne orientez la matière première soutenue à des niveaux pour produire un produit soutenu et le reste mais aujourd'hui est-ce que nous avons trop de minoteries c'est ce que vous dites un peu vous savez madame dire trop ou pas en tous les cas elles sont là nous n'allons pas les ignorer pour autant elles sont là il va falloir maintenant mettre l'idée c'est de mettre en place des systèmes qui puissent s'adapter qui puissent un peu créer de la richesse et de la valeur ajoutée avec l'ensemble des investissements et des investisseurs que nous avons nous avons un peu plus de 400 000 noteries très bien mais maintenant il va falloir dans la concertation mettre en place une stratégie de telle sorte il y a une partie qui sera de la matière première orientée vers ces unités ou ces opérateurs pour produire de la matière première soutenue le reste est en péricoutant pour des produits qui sont marchands et libres pour peu qu'ils soient marchands et loyales ils seront libres sur le marché c'est la mission publique alors l'agriculture saharienne vous avez parlé d'ailleurs d'un potentiel agricole donc de plus de 7 millions de terres arables dans le sud l'agriculture saharienne aujourd'hui devra permettre de gagner le programme dans cette filière devra nous permettre de gagner plus d'un million d'hectares de périmètre agricole c'est bien cela comment monsieur Hamdani l'augmentation des périmètres irrigués par quels moyens avons-nous justement les moyens aujourd'hui de le faire premièrement c'est que nous avons depuis le mois d'août travaillé en utilisant des technologies de pointe donc nous avons travaillé essentiellement avec le secteur des ressources à travers certains organismes qui gèrent d'une façon directe cette ressource mais nous avons aussi travaillé avec l'ASAL dans l'agence spatiale pour identifier il faut l'expliquer d'une façon précise identifier quoi justement donc ils sont partis nous sommes partis sur un potentiel effectivement qui dépasserait les 6-7 millions d'hectares et puis le travail consistait à faire quoi de dire dans une première phase on peut accéder à un foncier de combien qui lui n'est pas uniquement un foncier en brut parce que nous n'avons pas un problème d'espace mais plutôt c'est un foncier qui est identifié mais en plus il recèle de la ressource idérique très bien toutes les terres arabes ne se valent pas monsieur Hamdé absolument absolument elles ne se valent pas vous avez par moment vous avez l'espace vous n'avez pas l'eau là où vous avez l'eau vous avez un peu d'espace donc c'est tout ce travail qui a été fait avec la ZAL et aujourd'hui nous avons une idée ne serait-ce que comme une première phase de l'espace qui sera dédié l'espace justement il faudrait aller un petit peu plus vite parce que le temps qui nous est imparti est malheureusement presque terminé ça va très vite on parle de 325 000 hectares c'est ça ? on a parlé de 325 000 hectares aujourd'hui nous en sommes à peu près à 500 000 hectares 500 000 hectares 500 000 hectares le travail contenu il ne faut pas oublier c'est que d'un autre côté nous avons aussi récupéré des terres qui tourneraient qui dépasseraient les 250 000 hectares ça aussi ça a augmenté parce que je m'étais arrêté à 100 000 très bien donc là non le travail est continue et continue deuxième chose nous avons dit pour garantir l'investissement et pour mettre dans la tranquillité absolue les investisseurs il faudrait lutter contre la bureaucratie et c'est ça l'objectif qui a mené le gouvernement sur l'orientation du président de la république de créer un office et cet office incha'Allah d'ici la fin de l'année au début de l'année va être lancé toutes les conditions maintenant sont réunies sans siège etc etc donc il va être lancé c'est quoi cet office ? cet office c'est un peu un guichet unique où tous les investisseurs il n'y aura ni commission ni sous commission ni commission ministérielle ni commission wilaya débureaucratiser un petit peu débureaucratiser pas un petit peu mais débureaucratiser d'une façon significative il s'agit quand même de l'accès au foncier à travers une stratégie d'investissement et c'est tout l'intérêt que porte le président de la république pour dire il faut lever toutes les contraintes quand il s'agit de l'investissement surtout que les exportations seront des exportations géantes donc on opte pour un modèle des grandes exploitations néanmoins les petits exploitants ne seront pas exclus monsieur Hamdani ils seront accompagnés ce sont d'ailleurs eux qui vont qui vont bénéficier de l'accompagnement de l'état ils n'ont pas dans les grandes exploitations vous savez nous sommes dans le sud il y a plusieurs espaces plusieurs systèmes nous avons des systèmes oasiens des systèmes d'agriculture il faut impérativement maintenir avec l'apport de l'état le soutien de l'état le suivi des pouvoirs publics et nous avons notre segment qui lui va être versé dans l'investissement structurant autour des filières que nous avons suffisamment bien décrit mais cette notion de dire des exploitations géantes nous ne sommes pas dans le par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire voilà le gigantisme ce n'est pas ça qui est déterminant dans l'investissement vous avez c'est la nature des projets il faut y aller par palier il faut y aller progressivement il faut d'abord réaliser pour pouvoir augmenter sa superficie il faudrait être très regardant sur la rationalisation et l'intelligence et les outils intelligents d'utilisation de la ressource hydrique justement il y a un cahier des charges je profite de ce que vous nous donnez comme information il y a un cahier des charges qui a comparé ce texte de l'office où il y a un grand risque de salinité et bien l'investisseur serait tenu d'abord de faire une ministration de drainage pour pouvoir garder en équilibre et de ne pas fragiliser ces écosystèmes dont des générations dépendent alors il y a 7 wilayas juste pour terminer sur par rapport à ces exploitations du sud il y a 7 wilayas identifiées à fort potentiel et ce sont elles qui vont dans lesquelles il y aura ces grandes exploitations c'est un travail continu il est en continuité donc il pourrait y avoir d'autres wilayas qui seraient éligibles pourquoi nous avons des terres sahariennes c'est pour ne pas les limiter justement à la circonscription du sud vous avez des wilayas qui ont vous parlez je cite Henshila il y a le sud Henshila Sahara c'est tellement grand que nous avons des sahariennes pour ne pas les limiter dans un espace géographique déclin comme étant sur des normes techniques de pluviométrie d'isoïde je ne vais pas rentrer dans le détail pour dire non non ça se passera uniquement là là où nous avons le potentiel foncier accompagné d'un potentiel hydrique avec des études de faisabilité technico-économique sérieuses et pérennes et durables on fera de l'investissement structurant alors la structure justement logistique nous fait défaut M. Hamdani cette agriculture saharienne va automatiquement exiger la mise en place des industries de transformation de la mise en valeur en général de chambres froides particulièrement des abattoirs aux normes dans les grandes wilayas du sud ce qui nous coûtera moins cher en transport comment justement est-ce que tout cela est prévu notamment pour les sucreries avec l'exploitation des betteraves particulièrement et donc l'implantation d'usines c'est ça de transformation est-ce que tout cela est prévu et qui fera qui va faire ces investissements nous avons parlé d'investissement intégré c'est des projets d'investissement intégré nous sommes à 3% du taux de transformation très bien les investissements intégrés il y va des opérateurs et des investisseurs bien sûr il y a l'accompagnement public en termes de facilitation d'accès aux fonciers en termes de crédit en termes de bonification de crédit tout ça c'est un accompagnement pour cet élan d'investissement mais le projet en lui-même vous citez un bon exemple la production de sucre sur la base de la betterave sucrière il y va d'abord de l'unité de transformation moi je suis content de voir aujourd'hui qu'il y a plus presque 1000 hectares qui sont déjà lancés au NEC nous avons un investisseur qui a mis au NEC 24 variétés et aujourd'hui il vous dit il y a au moins 3 variétés qui réussissent je suis content de voir que cette filière prend de l'élan même sans unité de transformation on l'a transformé pour l'animent de bétail mais ça a donné des résultats spectaculaires ça fait quelques mois ou quelques années c'était des choses qu'on n'en parlait même pas on n'en parlait pas d'Ishuile on n'en parlait pas d'Ishuile donc aujourd'hui avec l'élan de sensibilisation et d'accompagnement je pense qu'il y va de l'intérêt de notre économie mais il y ira aussi de la façon dont nous allons capter ces investisseurs nous allons capter ces capitaux on va les capter comment ? par la lutte contre la bureaucratie contre la facilitation des procédures avec l'engagement public surtout à travers les systèmes de financement etc. et c'est tout le travail que le gouvernement est-ce qu'il y a à l'investissement étranger ? absolument 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 je pense que c'est la loi de finances que nous venons de passer est assez révélatrice en la matière donc elle a ramené quand même du nouveau par rapport à ce qui était considéré un allègement aussi dans certaines dispositions et c'est tout le programme du gouvernement pour avoir cette stratégie d'investissement alors pour vous monsieur le ministre l'exportation n'est pas un segment prioritaire vous dites que notre agriculture n'est pas orientée je dirais principalement sur l'exportation mais c'est aussi un défi pour nous de nous placer sur des marchés intéressants notamment le marché africain on a vu récemment que la Russie est intéressée par les produits maraîchers algériens elle qui importe dans d'autres pays notamment le Maroc le Maroc voisin ou l'Egypte comment aujourd'hui mettre en place est-ce que c'est prévu dans votre feuille de route une stratégie d'exportation même à petite échelle vous dites que le ministre de l'agriculture n'est pas intéressé par l'exportation vous l'avez déclaré vous avez dit que ce n'était pas votre priorité non non moi je travaille on travaille en fixant les priorités oui la priorité aujourd'hui étant c'est vrai pour certains produits étant la production nationale l'autosuffisance l'instabilisation du marché l'accès aux produits la tranquillité des agriculteurs faire les fondements de l'agriculture les systèmes de financement tels qu'ils créent des mutuels et le rural la couverture sociale des agriculteurs le système d'assurance le système de coopérative tout ça nous sommes en train de le mettre en place par le réfléchissant le retour au coopératif le retour au coopératif nous venons de passer un texte il y a des campagnes de sensibilisation il y a même une forte adhésion que je salue au passage mais l'exportation c'est indéniable il y a certains produits où nous mettons en même temps l'effort se fait en même temps il y a des produits des niches tels que les produits terroirs tels que la valorisation de certains produits tels que les primeurs mais en matière de valeur ajoutée nous sommes encore nous sommes encore loin oui de valeur comment on appelle ça de valeur ajoutée oui par rapport à l'exportation nous ne sommes pas encore placés sur les marchés sur les marchés internationaux vous savez l'exportation est un métier pourtant des marchés accessibles l'exportation est un métier l'exportation il est lié certes au produit à sa qualité à sa notoriété et bien sûr à sa particularité surtout les primeurs quand vous placez les primeurs c'est pas tous les pays qui arrivent avec un certain produit et nous avons cette opportunité cette possibilité nous mais quand même l'exportation est aussi un métier et un métier qui s'apprend donc nous sommes en train conjointement avec le ministère du commerce il y a tout un ministère délégué qui est dédié à cette dimension d'exportation je pense qu'aujourd'hui il y a de l'expérience qu'on commence à avoir à acquérir par les opérateurs mais il faudrait qu'à un moment qu'il y ait beaucoup de facilitation mais concrètement monsieur Hamdani qu'est-ce qui est fait pour mettre en liaison producteur et exportateur ou peut-être en matière de logistique qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour aller sur ce segment d'activité d'activité vous savez vous êtes en train de poser une question qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui est fait concrètement moi je vous dis les choses se construisent on ne peut pas sortir d'une situation telle que celle nous vivons je peux faire éviter le détail mais en tous les cas concrètement tous les textes qui sont en train d'être adaptés toutes les facilitations financières du crédit qu'on est en train de donner pour encourager je ne dis pas que c'est suffisant tout ce qu'on est en train de faire pour un peu mettre en valeur ces produits qui sont exportables je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un travail de concertation un travail qui interpellerait tous les opérateurs donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée c'est déjà inscrit je viens de parler avec ce matin avec le un des acteurs de la filière date ce que nous sommes en train d'enregistrer et combien même il y a le Covid en termes d'exportation de la date qui sont très remontés les exploitants dans la filière date en ce moment enfin vous savez il ne faudrait pas qu'on ignore soit sciemment soit par une adventance que nous vivons une situation particulière particulièrement sur le plan sanitaire c'est le monde qui est dans cette situation c'est tous les pays du monde c'est toute l'économie mondiale mondiale qui est impactée aujourd'hui qui est impactée je vais vous poser vraiment une dernière question monsieur Hamdani pour terminer même si elle est très vaste mais j'aimerais juste que vous nous donniez un mot de fin sur cette question précisément la carte agricole aujourd'hui vous parlez de construction d'organisation du secteur les pôles agricoles pour organiser la production et réguler les flux les unités de transformation on en a parlé aller vers des micro-zones d'agro-industriels et revenir aux vocations agricoles des régions est-ce que c'est le retour du système agraire le système agraire qui a des normes en fait et que nous avons un petit peu abandonné très brièvement je vous le dis très brièvement la carte des pôles agricoles elle a une essence et une connotation un objectif économique pourquoi ? je pose la question c'est normal de produire n'importe quel produit dans n'importe quelle région c'est normal de se tenir et de à quelque niveau que ce soit de rondement c'est normal c'est ce qui fait que de perdre certains bastions certaines vocations de certains produits dans des espaces qui étaient bien identifiés c'est vrai que nous sommes dans l'ère des changements climatiques nous sommes dans l'ère du développement durable donc je c'est un dossier que j'ai ouvert il y a des experts qui travaillent dessus pour dire au regard de ces changements climatiques au regard de cette politique que nous voulons pour cette Algérie que nous souhaitons pour cette Algérie nouvelle il va falloir adapter en sens et en caractère économique toutes les interventions publiques mais plus d'adapter les productions à leur zone à leur région de prédilection et de vocation cela veut dire tout simplement il faudrait qu'on arrive à un moment de dire si vous êtes sur une région du blé tendre où tous les experts toutes les études toute l'histoire fait que cette zone est une zone à blé tendre si vous faites du blé tendre dans cette zone on pourra en tant que pouvoir public vous accompagner vous soutenir fortement mais si vous faites du blé tendre là où la zone de prédilection devrait faire des fourrages ou devrait faire des légumineuses ou devrait faire du maïs je ne vous soutiens pas ou je vous soutiens très peu c'est une forme de régulation économique qu'il va falloir construire dans le temps avec l'ensemble des partenaires qu'ils soient professionnels interprofessionnels ou qu'ils soient universitaires ou qu'ils soient opérateurs économiques Monsieur Hamid Hamdani je rappelle que vous êtes ministre de l'agriculture et du développement rural merci d'avoir répondu à nos questions merci merci à vous également de nous avoir suivis je vous retrouve très bientôt sur Canal Algérie excellente suite des programmes bonsoir de l'agriculture